Salut à tous, je viens de passer quelques heures à l'hémicycle du Parlement européen. Il y avait un débat entre les citoyens et les eurodéputés. Beaucoup de questions ont été posées. Une qui est revenue plusieurs fois et qui a soulevé beaucoup d'émotions, c'était celle de la souveraineté des États-nations vis-à-vis de l'Union européenne et d'un rééquilibrage des pouvoirs entre les deux. Cette question a malheureusement soulévé beaucoup d'émotions, donc je pense que ce sont en effet les émotions qui ont guidé les paroles des personnes qui se sont exprimées là-dessus. Moi malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur ces sujets. Donc je les ferai maintenant ici. Commencé il y a presque deux ans, les Britanniques ont voté en faveur du Brexit, de la sortie de l'Union européenne. Et depuis lors, les souverainistes ont gagné des élections nationales dans plusieurs pays européens. Dès l'Italie, le plus récemment, en passant par l'Autriche, la Hongrie, la Pologne et plusieurs autres pays européens. Dans plusieurs autres, comme par exemple en France et surtout en Allemagne, ils ont fait des percées importantes. Le parti souverainiste AFD est actuellement la troisième force politique au Parlement allemand, dans sa chambre basse, le Bundestag. Donc, au lieu de nous laisser guider par des émotions, posons-nous la question fondamentale, pourquoi ? Pourquoi ça se passe ? Est-ce que les gens qui votent pour les souverainistes, presque partout en Europe, ce sont tout simplement des électeurs ignares qui se laissent manipuler par des populistes néfastes ? Ou est-ce que ce sont peut-être des gens, des électeurs, des citoyens qui ne peuvent pas supporter que leur souveraineté et celle de leurs états-nations auxquels ils sont toujours attachés leur a été confisqué par les institutions européennes et par conséquent, ils ne peuvent pas supporter que les questions qui les touchent au quotidien ne sont plus réglées par leurs pays ni même par leurs régions, mais plutôt par des institutions européennes, au niveau européen, auxquelles d'autres pays imposent parfois une politique déforable aux leurs, ou peut-être que parfois c'est une commission européenne composée de technocrates qui leur impose ces décisions. C'était un train qui passait. Donc, posons-nous ces questions et réfléchissons-y tranquillement au lieu de nous laisser guider par des émotions et des slogans faciles comme « Les nations, c'est la guerre ! » « Le souverainisme, c'est du populisme et de la guerre ! » « L'Europe, c'est la paix ! » Ou au contraire, « Les nations, c'est la paix ! » Posons-nous tout simplement ces questions et essayons de comprendre pourquoi le souverainisme a du vent en poupe dans beaucoup de pays européens. Moi, je suis personnellement convaincu qu'en effet, les États membres de l'Union européenne ont perdu trop de souveraineté par rapport aux institutions européennes et surtout par rapport à la Commission européenne. À chaque fois qu'il y a un problème, à l'occasion de chaque crise, les euros fédéralistes réclament plus de l'Europe. Ils disent à chaque fois que la solution, c'est plus de l'Europe. Et ce qui se passe, c'est de plus en plus de questions qui touchent les Européens au niveau tout à fait local, au quotidien, sont maintenant décidés à Bruxelles par des commissaires irresponsables et par des majorités dites qualifiées qui imposent une solution uniforme à tous les 28, bien devant 7 pays membres de l'Union européenne. Prenons juste quelques exemples. Les Français, beaucoup de Français, pas tous, peut-être même pas une majorité, mais beaucoup de Français, pensent, avec ou sans raison, que l'Union européenne est trop libérale, voire ultra-libérale. Mais au grand contraire, la majorité des Britanniques pense que l'Union européenne est trop bureaucratique, trop étatiste, qu'elle les empêche d'avoir vraiment une économie libérale avec peu de réglementations économiques et de nouer des accords de libre-échange avec d'autres pays, des pays non-européens. Beaucoup de Français, beaucoup d'autres Européens continentaux, par contre, réclament une politique protectionniste et en arrêt aux signatures d'accords de libre-échange. Il y a aussi la question des politiques financières. Les Allemands, les pays de l'Europe du Nord, réclament une politique budgétaire rigoresse, comme le disent les Allemands, « Ordnung muss sein ». Ils insistent sur une discipline budgétaire stricte. Par contre, les Français, les Espagnols, les Italiens, surtout les Français, réclament quand même une politique plus relaxée sur cette matière, compte tenu de leurs difficultés budgétaires actuelles et chroniques qui persistent depuis des années. Je pourrais continuer à donner de tels exemples, par exemple, en matière d'exportation d'armement. Pour la France, l'industrie d'armement, c'est l'un des fleurons de son industrie, de son économie, une source importante d'emplois pour l'Allemagne, pour beaucoup d'Allemands. Par contre, exporter des armements, surtout aux pays du tiers-monde, est immoral. Je pourrais multiplier des exemples. Je vais m'arrêter là. Donc, pensons juste, est-ce que le problème, c'est tout simplement une manipulation par des populistes ? Est-ce que l'Europe devient le bouc émissaire de tous les problèmes de ces pays membres ? Ou est-ce que peut-être le problème, c'est trop d'Europe ? Le problème, c'est que il y a trop de pouvoirs au niveau européen et qu'il faut restituer peut-être une partie ou voire peut-être une majorité de pouvoir aux États-nations. Merci beaucoup et à bientôt.